Hello à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour Tissot ! Il y a un petit moment du coup que je n'étais pas allée sur Tissot. Je me souviens que c'est qu'en fait j'ai eu une formation accélérée. Donc une formation accélérée qui dit que c'est quand même quelque chose d'assez ardu. Donc c'était vraiment quelque chose où je devais vraiment me concentrer uniquement sur ce que je devais faire. Et je ne pourrais rien faire d'autre. Il y a un moment où j'ai craqué quand même à la dernière semaine. J'ai été un peu sur certains jeux mais je ne peux pas non plus aller sur Tissot. Parce que si j'allais sur Tissot, il fallait que je fasse l'édition juste après. Et l'édition générale, j'en ai pour minimum 2h pour une vidéo. Donc du coup, je n'avais vraiment pas le temps de faire. Mais là, j'ai enfin fini. Enfin, la première partie, tout ce qu'il y a à Pandarkand, j'ai fini. Donc du coup, je peux enfin aller sur Tissot, aller sur BDO également. Et sur n'importe quel autre jeu. Ça fait vraiment du bien, croyez-moi. Croyez-moi qu'on est une personne qui joue depuis très longtemps sur n'importe quel jeu. Et que pendant plus d'un mois, vous devez vous sevrer pour les jeux. C'est difficile. C'est très difficile. Et du coup, je suis bien contente. Je suis bien contente de pouvoir retrouver mes jeux tranquilles. Retrouver, on va dire entre parenthèses, mon habitude dans ma vie normale. On va faire ça comme ça. Mais du coup, voilà. C'est parti. Ici, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que j'ai enfin... Pareil, je ne sais plus si je vous l'ai dit aussi. Mais j'ai enfin compris qu'est-ce qui faisait que le son buggait. Et en fait, c'est à partir de à peu près 20-25 minutes. Mon logiciel ne... Comment dire ? Il bug en fait. Mon logiciel bug complètement à partir de 20-25 minutes. Il décale tout. Donc là, j'ai enfin vu que c'était ça. Donc j'ai testé ça sur BDO. J'ai testé ça sur BDO et j'ai vu qu'effectivement, à partir de 20-25 minutes, ça bug et que dès le moment où je coupe. Donc j'enregistre pour mettre 20-25 minutes. J'enregistre à nouveau pour mettre 20-25 minutes. Et du coup, ça fait que là, il n'y a plus de bug. Plus de bug de son. Donc je vais faire ça. Parce que vous ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Même moi, ça m'énerve. Même moi, ça m'énerve que du coup, on n'entend pas correctement les voix, en même temps les gestes et tout. C'est un peu embêtant. Donc je vais faire ça. J'entends des pas familiers approcher les vestiges. Le jeu, il est toujours aussi beau. Après, c'est mon point de vue. Bienvenue au port, vestiges. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Comment l'avez-vous trouvée ? Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Quand vous m'êtes apparue la première fois à Vorglas, vous avez parlé de ma destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Une leçon d'histoire ? On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent à ce moment. Entrez dans mon esprit, vestiges, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. C'est trop beau. La vision décompagne. On est qui le niveau ? Niveau 26 ? T'as la vache. Et on va avoir énormément de vidéos pour l'instant de la quête principale. Suivez-moi, vestiges, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. C'est trop beau. Mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falaine, sans aucun souvenir de ma vie passée. Si je ne me trompe pas, les prêtres de la Falaine... Les prêtres de la Falaine eurent pitié de moi. et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. Si je ne me trompe pas, c'est eux qui lient les parchemins, qui sont en train de toute leur vie pour pouvoir lire les parchemins. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens, et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Ben voilà. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie, et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Oui, si en fait, c'est si vous vous préparez pas assez bien, avant de lire les parchemins, ben du coup ça vous rend complètement à peu. Ça ne me rappelle tellement Skyrim. À chaque fois qu'on allait dans des grosses, ou dans les types de mœurs et tout, qu'on devait récupérer les parchemins, ou même chez la vampire. J'ai adoré être du chef des vampires d'ailleurs. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. En quoi ça me concerne ? Je sais seulement que vous êtes importante, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des cinq compagnons. Qui sont les cinq compagnons ? C'était un groupe d'aventuriers qui recherchait un artefact ancien. L'Amulette des Rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatoche, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Si je ne me tourne pas d'ailleurs, l'Amulette des Rois, c'était dans Odden School Obligion, il me semble. On avait justement l'histoire des Amulettes des Rois. Si vraiment vous voulez comprendre l'histoire, je vous conseille vraiment de jouer à Obligion. Après, c'est vraiment un vieux jeu. Le graphisme, le graphique... Bref, le graphisme, il n'est pas du tout. Mais vraiment pas du tout pareil. C'est vraiment un assez vieux jeu. Mais si vous voulez vraiment comprendre l'histoire de l'Amulette des Rois, je vous conseille de le faire. La ronde, je trouve que les attaques sont beaucoup plus difficiles. Un enfant de dragon ? Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Les enfants de dragon, eux, ils peuvent parler du poids avec les dragons, ils ont des pouvoirs aînés et tout ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'apprentissage du cri, on n'a pas besoin nécessairement d'être un enfant de dragon. Une personne qui n'est pas un enfant de dragon peut apprendre à faire un cri. Qui était ce chef ? Varen Akylarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne. Hélas, Varen n'était pas un véritable enfant de dragon. Oh, ceux qui s'asseyent sur le trône de Ruby doivent l'être, comme l'exige la tradition. Continuez. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les cinq compagnons à personne et que vous soyez témoins de leur sort. Mais il faut savoir d'ailleurs que dans la lignée des rois, si l'amulette n'est plus transmise de génération en génération dans le monde de Père Enfils... Le premier compagnon, Lyris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Je j'en prie. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil Impérial des Anciens. Le maître d'armes Rouge Garde. Saïssa Han, chef de la Garde Dragon Impériale. L'empereur Impériale, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Manimarco, le traître. Le roi des Verts. Un puissant nécromancien. Et votre bourreau. Mais il est trop beau. Est-ce qu'il ferait trop avoir son bateau ? J'hésitais vraiment au tout début, quand j'ai joué à Atlassus, de faire une armure en fer. Ça vous protège vraiment énormément. Sauf que le truc, c'est que tout ce qui est magie, il y aura beaucoup moins. C'étaient les cinq compagnons partis vers la Cité Impériale, en quête épique pour retrouver la Mulette des Rois. Alors perdu. Comment la Mulette des Rois aurait-elle pu faire de Varen un enfant de dragon ? Manimarco avait convaincu Varen que la Mulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait à Katoch et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Pourquoi Varen voudrait-il devenir un enfant de dragon ? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Rubi et régner comme le seul et véritable empereur de droits divins. Varen conquissait Rubile et s'empara du trône. Mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Allez-moi de Manimarco. Manimarco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du verre infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. J'hésite tellement de devenir un nécromancien, vous imaginez même pas ? Que s'est-il passé quand le rituel a été accompli ? Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. A présent, regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. En fait, si je ne me trompe pas, dans Oblivion, à un moment, le dernier roi qui avait la mulette, il a perdu son enfant et il ne savait pas où il était ou je ne sais plus trop quoi. Et du coup, la chaîne de père en fils a été brisée et c'était le seul rempart contre les dédraps et tout ça. En gros, c'était Oridia ou je ne sais plus qui est-ce qui est LDS lui avait dit que du moment que la mulette reste en main de la famille en question, et bien du coup, le pacte est toujours là et les dédraps et tout, ils ne viendraient pas sur terre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait justement, pas des cultes du vert, mais je crois que c'était le truc d'aube de je ne sais pas trop quoi. En tout cas, un autre culte, un autre groupe a réussi à assassiner le roi et ça fait que la chaîne a été brisée et comme la chaîne avait été brisée et que du coup, le descendant n'avait pas pu récupérer la mulette, mais ça fait qu'eux, il y a eu tous les dédraps et tout, ils ont pu tous ressortir, ils ont pu tous venir sur la terre, enfin sur Skyrim et de ce fait, c'était le carnage et c'est ça en fait qu'il va falloir combattre dans Obligion. C'est ça que la mulette des rois est très 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 importante. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai un peu bafouillé. Je vais répondre. J'espère que ça va marcher, Manimarco, ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi géante apprivoisée ? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que Monseigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Ruby. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatoch, je me déclare enfant de dragon. Varen Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se téchit. Que se passe-t-il ? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah ! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci ? Manimarco, qu'avez-vous fait ? Idiot crédule ! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molagbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatoch, pardonne-moi ! Aie pitié de nos âmes ! C'est Akatoch. Oui, je dirais. Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Manimarco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Qu'est-ce qui a maturné ? Akatoch fit donc de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragons resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les dédraps. En fait, il a résumé ce que je venais de vous dire. En largement mieux, mais bon. Et ensuite, que s'est-il passé ? Manimarco s'est arrangé pour que Varen rompe le pacte, et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molagbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leurs véhicules. Qu'est-il advenu des autres compagnons ? Varen fut perdue. Dans le chaos, Saïssahan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. L'Iris fut capturée par Manimarco et emportée à Avreglas, le royaume de Molagbal. Et qu'est-il advenu de Tarn et de Manimarco ? Tarn demeura le chancelier du conseil des anciens, et sa fille Clivia reine comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Manimarco et de son culte du verre. Comment avez-vous fini à Avreglas ? Quand j'ai découvert la vérité sur les cinq compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez semble-t-il. Manimarco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Avreglas où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Il vous voyait comme une menace ? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Manimarco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nian était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molagbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Il fut écrit, il y a longtemps, que si la mulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Gabriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molagbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molagbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Avoglas. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans toute âme. Seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en l'article nânt qu'enqu'une type de pension. En une terrible coalescence, peu survivront à cette épreuve et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molag Bal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port ? Oui, je suis prête à y retourner. Entendu. C'est tellement beau. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors conclutons ensuite. Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle. Si vous voulez altérer la marche de l'histoire, nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. Il y reste du temps ? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Avreglas. Je dois déterminer sa position exacte. Si nous voulons la secourir, ça prendra du temps. Que dois-je faire entre temps ? Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, vestige. Et je viens de voir que j'ai eu un point. De toute façon, je sais que là, on va tout de suite le refaire. On va tout de suite continuer, mais par contre, je voudrais voir qu'est-ce que je peux prendre. Magie noire, non ? Magie noire, non ? Oui. Ah. Augmente votre résistance magique ici, c'est pas mal. Augmente votre résistance magique ici, c'est pas mal. Ok. Là j'ai rien. J'hésite à faire ça. Je pense que je vais prendre ça. Voilà. De toute façon, on est bientôt au niveau 27, donc on pourra avoir d'autres trucs. Est-ce qu'il est arrivé ? Ok. Ouais. 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 Ouais, c'est da comme ça, hein ? Abonne-toi. C'est bizarre. Il faut croire qu'on a pas de suite pour le moment. J'aurais été persuadée. Ok, bah si on n'attend pas. Et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là-bas. On va récupérer un portail le plus proche. On va aller à Fembrasser. On va continuer nos cats. Le moment est venu. Venez me retrouver près de la garde de Vulkel. Faites vite. Je me disais que c'était pas possible. On a trop de level. Vous devez les rattraper. C'est parti. C'est parti. Quel plaisir de vous revoir. Et je vous vois à ma façon. Vous êtes une blessure du temps. Une déchireur de la réalité. Vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps. C'est sympa. Vous êtes en train de dire qu'on va mourir dans pas longtemps ? Pourquoi parlez-vous en énigmes, prophète ? Le destin parle en énigmes. Votre destin a été inscrit dans les parchemins il y a très longtemps. Il est lié au destin des cinq compagnons. J'ai finalement pu localiser l'Iris Titan à Avreglas. Est-elle en sécurité ? Elle travaille dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur, Molagbal. Son âme est en grand danger. Vous devez la rejoindre. Je peux manifester un portail vers ce sombre royaume, mais vous devez partir vite. Ouvrez ce portail. Je vais aller sauver l'Iris. Faites attention dans le royaume de Molagbal. Vous êtes importante. C'est ce que les parchemins affirment. Qu'est-il arrivé à l'Iris après notre fuite à Avreglas ? Après que l'Iris a pris ma place dans la prison des Lamentations, afin que nous puissions nous échapper, les dédras l'ont transféré dans la fonderie du malheur. C'est un lieu de tourment et de désespoir. Elles travaillent sans arrêt à fabriquer des armes pour l'ennemi. Comment les savez-vous ? Le Seigneur des Manigances a envahi mon esprit à plusieurs reprises pendant mon emprisonnement. Ce fut une expérience douloureuse. Mais en forçant l'entrée de mon esprit, il a par inadvertance ouvert ses propres pensées à mes regards et ainsi créé un défaut dans son armure. Que voulez-vous dire ? Nous sommes liés, lui et moi. Avec un peu de concentration, je peux voir à travers ses yeux. Il ressent ma présence et elle l'emplit de rage. Quand vous entrerez dans la fonderie pour retrouver l'Iris, je pourrai attirer son attention. Il ne vous verra pas. Au moins, dans un premier temps. Ce n'est pas dangereux ? Il serait bien plus dangereux pour vous d'entrer à Avreglas sans cette distraction. C'est le royaume de Molagbal et son pouvoir y est immense. Je ferai tout mon possible pour le distraire de cette manière lorsque vous y voyagerez. La fonderie du malheur. Avocule Avreglas est un monde de prison concentrique où les captifs travaillent sans cesse à exécuter le plan du seigneur de la dominance. de la domination. J'aimerais tellement voir un paysage comme ça en vrai. Vous ? Vous êtes en vie ? Vous êtes vraiment ici ou c'est encore un piège ? C'est moi. Le prophète m'a envoyé vous retrouver. Alors il est vivant. Les dieux soient loués. Mais vous, vous pouvez pas rester. Vous devez partir avant qu'ils vous trouvent ici. Je ne partirai pas sans vous. Vous comprenez pas. Ils m'ont... Ils m'ont fait quelque chose. Je peux pas partir. Que voulez-vous dire ? C'est difficile à décrire. Mes souvenirs, mes sentiments, ils ont été fragmentés, déchirés. Et tous ces fragments sont enfermés en divers endroits de la fonderie. Eh bien, nous allons les récupérer. J'ai essayé. Les dédras m'ont tout pris. Ma volonté, mon courage, mon identité. Je suis plus qu'une coquille vide. Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes et de mes souvenirs les plus douloureux. Je peux pas. Je pense pas pouvoir les affronter. Nous les affronterons ensemble. Allez. Je ferai de mon mieux. Passez devant. On est à votre glace. C'est pas là, hein, Candace ? Est-ce qu'elle peut passer sans les attaques ? Ces âmes perdues sont à peine conscientes de leur humanité. Les gardes se fatiguent même plus à les battre. Vous, là ! Remettez-vous au travail, esclaves ! Je l'ai même pas vu. On dirait la maison où j'ai grandi à bord de ciel. C'est trop beau. La tombe de mes parents. Ma mère est morte en couche. Mon père était distant. Froid. Je pense qu'il me reprochait la mort de ma mère. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. J'ai jamais revu mon père. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Père ? Papa ? C'est vous ? Il faut vraiment qu'on fasse des catharses dans le temps. Saignez, salaud ! Saignez comme le monstre que vous êtes ! Son esprit et son âme sont déjà à nous ! Abandonnez votre pathétique sauvetage ! Je suis ici pour aider l'Héris. Qui êtes-vous ? Dans ma vie, j'étais Gialder, le père de l'Héris. Mon esprit a été arraché à son repos et transporté dans cet endroit infect. Les dédrames ont forcé à revivre mon propre assassinat encore et encore. Je pensais que mon tourment ne finirait jamais. Que ce... il se sert de vous pour devenir l'Héris enchaîné à Avrilas ? Je ne comprends pas. L'Héris a toujours été un esprit libre. Pourquoi ma présence la retiendra-t-elle ici ? Elle se reproche votre mort. L'Héris ! C'est vrai, mon enfant ! Il a toujours été si froid. Si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. C'était de ma faute. J'aurais jamais dû naître. L'Héris, regarde-moi. Le sang des géants coulent dans mes veines. Ta mère était une dentique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me le reprochiez. Vous... vous me regardiez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même. Nous ne pouvons pas changer le passé. Et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. Laisse-les effacer. Laisse-moi disparaître. Je vous aime aussi, père. Reposez-vous. Soyez en paix. Il est parti. Venez, sortons d'ici. Je pense que dès qu'on aura fini les quêtes principales, j'ai vraiment envie qu'on fasse les quêtes là-bas. Cet endroit est un labyrinthe de désespoir. Construit pour augmenter encore le malheur de ceux qui y peinent. J'ai vraiment envie qu'on fasse les quêtes là-bas, du côté de Nordic. Je ne fais pas la quête principale. Sauf si je suis vraiment... Il me semble que je suis obligée de faire la quête principale pour pouvoir aller dans la suite de la Perth. Il me semble. Je ferai ce exprès pour y aller, mais... Attention. Baisser la tête. Mais sinon, après, non. Sinon, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas censé être mon clan, c'est pas censé être mon camp. C'est censé lui, peut-être, mes ennemis. Vous avez récupéré tous les morceaux ? Oui, je les ai rangés dans les coffres, un peu partout dans le camp. Je suis sûr que le commandant lui fera faire cinquante tours cette fois. Cinquante ? J'espère que cette bête sauvage passera sous le fouet, oui ? D'accord. Allez, on les retourne. Et l'air naturel. D'accord. 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 Quels hmmmes ? Vous avez trouvé quelque chose ? Je pense que cette armure vous appartient. Je peux pas le croire. Cette armure est mon identité. Elle est ce que je suis. Un guerrier sans son armure, c'est comme un ours sans ses griffes. Euh... Oh... Equipez-vous. Je vous attends. Excellent, j'suis prête. J'ai pas envie de me battre avec tout le monde. Mais écoute, si je peux me battre sans personne, si je peux me battre avec personne... Attention, vous mettez les pieds. Tous ces forages ont rendu les tunnels instables. J'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de me battre. Ah, c'est chiant qu'on a saut de touche. Abner Tarn, sale traître. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre haine vous empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider. Vous nous avez tous trahis pour retourner lécher les bottes de Manimarco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Mais attention, Avreglas ne le laissera pas partir si facilement. C'est... par les eaux de Shor, mais oui. Vestige, ma grande hache. C'est... par les eaux de Shor. C'est... par les eaux de Shor. C'est... par les eaux de Shor. Quelle est-ce que les aves ? C'est... par les eaux de Shor. C'est... par les eaux de Shor. Une autre courte. Deux et auxiliers... Ça... par les eaux de Shor. C'est... par les eaux de Shor. C'est... par les ou역s de Shor... C'est... par les eaux de Shor. C'est... par les eaux de Shor... C'est parti ! Putain, j'ai l'impression de ne rien voir si j'ai aimé à la première personne. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez soif de sang d'Edric, ma vieille amie ? Ma hache, c'est agréable de la récupérer. C'est une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre un bras. Pourquoi Tzern essaie-t-il de vous aider ? Je ne sais pas. Je ne lui fais pas confiance. Et ça ne changera jamais. Mais c'est étrange. Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vue. J'aurais pu l'étrangler de mes mains. Mais maintenant, je pense qu'il avait raison. Cette haine m'empoisa. Comment vous sentez-vous maintenant ? Mieux. Plus forte. Presque entière à nouveau. Étrange, hein ? Je me sens assez puissante pour affronter Humarille, le déplumé en personne. Je me sens comme une guerrière. Et maintenant ? On n'en a pas terminé. On doit continuer à avancer. Le passage a été bloqué par un éboulement, mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin, maintenant que j'ai récupéré ma hache. Allons voir ça ? Reculez. C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. À la main, on pousse. Tant de bêtes belliques et si peu de temps pour les tuer. Continuons d'avancer. C'est parti. C'est parti ! 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 Qu'est-ce qui est impossible ? J'hésite à continuer maintenant parce que là ça fait presque une cinquantaine de minutes donc... J'aimerais bien faire ça... Saï... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Liris... Liris... Je vous vois. Est-ce vraiment vous ? Saï, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes ? Je... je ne sais pas. On me torture, ils... Ils veulent l'amulette des rois. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Saï, vous devez vous accrocher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Saï. Saï ! Saï ! Non ! Rendez-le-nous ! Eh ben... C'était pas un piège. C'était Saï, Saan. Ça va aller pour vous ? Saï est un ami. Peut-être mon meilleur ami. On doit le trouver et le tirer de là. De bien avoir un moyen de le découvrir où il se cache, où il le garde. On doit en parler avec le Prophète. Il saura quoi faire. Mais d'abord, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent. Rien m'empêchera d'aider Saï. Allons-y. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que comme je vous ai dit, ça faisait plus de cinquante à deux minutes. Euh... Étant donné que ça faisait un petit moment qu'on n'a pas... Que je n'ai pas joué, que du coup je vous ai pas montré... Je vous ai pas mis de vidéo. Je pense que je vais vous donner directement deux vidéos d'affilée. Déjà d'une, bah... Comme ça... Je vais pas dire que ça s'enlèvera le moins. Je sais complètement quoi. Mais euh... Au moins... Voilà, au moins... Ça faisait un petit moment. Je trouve que c'est mieux que je vous en fasse au moins minimum deux. Ou le une seule tout de suite, comme d'habitude. Voilà, je trouve que c'est plus sympa. Et puis voilà, je l'avoue aussi. Comme ça, moi également, je peux jouer aussi un petit peu plus. Je suis pas contraire là-dessus. Donc je vous reprends tout de suite. Et on y retourne. Parfaits Bistq. Je suis là parce qu'on y retourne à l'ouverture. Donc voilà, j'ai vu les aurons comme ça. On y retourne les aurons comme ça. C'est plus happening, c'est plus.